Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer ce template au niveau de notre application Laravel. On va voir comment remplacer cette interface-là au niveau de Laravel. Donc déjà, la première chose que nous allons faire, nous allons déjà commencer par copier tous ces fichiers-là. Donc je vais tout sélectionner. Voilà. Je vais faire copier. Ensuite, je vais dans Zamp, acheter Docs. Je recherche le dossier formation Laravel e-commerce. Voilà. On va mettre ça dans le dossier public. Voilà. Donc au niveau du dossier public, moi je vais créer un dossier que je vais appeler Asset. Et à l'intérieur du dossier Asset, on va simplement coller l'ensemble de nos différents fichiers. Voilà. Donc je reviens carrément sur nos répertoires. Donc on va commencer par l'index, la page index.html. Donc au niveau de la page index.html, je vais l'ouvrir avec VS Code. Voilà. Je vais l'ouvrir avec VS Code. Ok. On va l'ouvrir quand même. Maintenant, on va copier toute cette interface-là. Et on va aller dans le dossier ressources. Donc au niveau du dossier ressources, moi ce que je vais faire, je vais créer une page, un répertoire que je vais appeler Front. Voilà. Front. Et dans le répertoire Front, on va créer un fichier index.blade.php. Ou bien, on a aussi la possibilité, bon, je vais supprimer d'abord. Et on va faire ça à partir d'une commande Laravel. Voilà. Donc pour créer le répertoire Front avec le fichier, on va utiliser une commande. Donc on va dans le terminal de VS Code. Passer-toi un moment. L'ordinateur est un peu lent. Donc ici, au niveau du terminal, je vais taper php artisan, make 2.view. Donc ça va nous permettre de créer une vue. Maintenant, je vais mettre ça dans un dossier Front. Je vais appeler le dossier Front et je fais .index. Cette commande-là va créer un répertoire Front et va créer un fichier index.blade.php. Donc là, ce que je vais valider, vous allez voir la magie. Voilà. Donc je vais simplement copier tout ça. Et vous voyez qu'on a un fichier index.blade.php. Donc je vais simplement copier tout ça à l'intérieur. Voilà. Donc ici, on va mettre une directive. Donc je fais un asset. Comme ça. Je vais utiliser la fonction asset. Asset. Et je vais mettre le répertoire asset.slash. Et je vais simplement copier tout ça. Voilà. Oh, désolé. C'est plutôt ici. Voilà. Donc, on va faire la même chose pour les autres. Là, on va faire la même chose pour les autres. Moi, je vais copier tout ça. Je colle. Et je récupère ça. Et je viens remplacer. Tout simplement. Ok. Je dois retirer le JS. Yes. Voilà. Donc ici aussi, je vais faire la même chose. Je mets la fonction asset. En fait, la fonction asset va nous permettre de se positionner à la racine du dossier public. Voilà. Ça va nous permettre de considérer le dossier public comme la racine de notre projet. Donc, je mets le répertoire asset.slash. Et je vais aller récupérer ça. Voilà. Donc, je vais faire ça pour tout. Je vais faire ça pour tout. C'est un peu fatigant. Je le reconnais. Donc, on va faire ça pour le header aussi. Bon, je vais retirer le terminal en attendant pour avoir plus de place. Voilà. Donc, ici aussi, au niveau du header, qu'est-ce qu'on a ? On a ici aussi. Donc, je vais mettre le asset. La fonction asset. La fonction asset.slash. Et je vais simplement copier l'icône. C'est un peu fatiguant, mais c'est pas grave. On va faire la même chose ici aussi. Bon, ici aussi. On va faire la même chose ici aussi avec slash. Bon, on va faire la même chose ici aussi avec la fonction asset. Asset. Comme ça. Slash. Et je vais mettre le bootstrap. Voilà. Donc, ici aussi. En fait, le double crochet va nous permettre d'exécuter une fonction PHP. Donc, au niveau de... Voilà. Donc, on va... C'est un peu difficile. C'est un peu énervant de toujours recopier à chaque fois. Mais une fois que je vais finir de tout recopier, Vous allez voir, vous allez voir, la boutique va s'afficher. Asset. Slash. Oh, désolé. J'ai oublié les couches. Désolé. C'est plutôt CSS responsive. C'est plutôt CSS responsive. Voilà. Ok. 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 Bon. Je vais simplement copier tout ça. Tout simplement. Et on va venir descendre pour voir. Voilà. Au niveau des images. Je vais simplement venir remplacer. Donc, ici, ça sera image. Image. Slash. Slide. Voilà. Slide image. Maintenant, je rétile ça. Donc, ici aussi, on va remettre ça. On va supprimer. Donc, là, c'est image. Slash. Slide. Slide. Img. Et puis, on rétile ça. Voilà. Donc, logiquement, logiquement, bon, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tout modifier. Maintenant, au niveau de la route, on va dévoiter fini. Dit qu'on ne veut pas pointer vers welcome.build.php. Mais on veut pointer le répertoire racine vers le vert.front.index.blade.php qui est dans le dossier front au niveau de la vue. Voilà. Donc, ici, on va actualiser. Vous allez voir qu'il ne va plus accéder au welcome. Voilà. Donc, vous pouvez voir que là, on a le site qui apparaît. Très bien. On a le menu qui est là. On a le slider qui est là. Bon, vu que je n'ai pas modifié tout, il y a une image que vous ne pouvez pas voir. Et puis, vous voyez que vous ne voyez pas les images des produits. En fait, les images des produits n'ont pas de fond. Donc, par défaut, dans ce thème, il y a un fond et les images des produits n'ont pas de fond. Bon, vous ne voyez pas les images des produits. Vous voyez que c'est un très bon template. Voilà. Donc, nous venons de travailler sur la page d'accueil. Voilà. Donc, on va modifier la page d'accueil. Travailler. Continuer. Dans une autre vidéo. Partie 2. Et puis, on va modifier la page d'accueil. 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 Sous-titrage ST' 501